Salut les barbus et bienvenue sur ce nouvel épisode de la grotte du barbu. Aujourd'hui un épisode complètement exceptionnel puisque qu'est ce qu'on va faire ? A la demande générale après mon post sur instagram où ma chérie m'avait fait un biramitsu, et ben on va en faire un ensemble un tiramisu à la bière. Allez c'est parti ! Et oui un tiramisu à la bière et pour ça vous allez avoir besoin des ingrédients suivants du mascarpone, de la crème liquide entière 4 oeufs, de la bière brune, du sucre et des biscuits à la cuillère. On va commencer par mettre 20 cl de crème liquide entière dans un grand bol. On met aussi les outils du batteur et on va mettre tout ça au congélateur pour le refroidir un petit peu. Pendant que ça refroidit, on va faire notre sirop avec d'abord de la bière. Et celle là c'est une bière Ironde Ale de chez Le Père la Mère. Évidemment le lien est dans la description. On la goûte et on mesure 15 cl. Je mesure plus ou moins 80 grammes de sucre qu'on met dans une casserole avec les 15 cl de bière et 15 cl d'eau. On met le tout à chauffer, on remue de temps en temps et on attend que ça boue. Pendant que notre sirop de bière refroidit, on va s'occuper de la crème liquide qui est bien refroidie et on va mixer ça pour faire une chantilly. Sans aucun doute le moment le plus chiant de la recette, attendre que le batteur fasse son oeuvre et que la crème devienne bien ferme. La madame a goûté et a donné son feu vert, donc on peut passer à la suite de la recette avec 80 grammes de sucre, 4 jaunes d'œufs et 5 cl de bière. On bat le tout au mixeur, on rajoute le mascarpone et on mélange bien la mixture pendant quelques minutes. Quand le tout est bien mélangé, on va incorporer la chantilly à notre mixture, mais attention à la main et en essayant de ne pas tout ablatir. Donc en retournant le tout, s'entouiller comme un barbare. Ma chérie utilise une Martine ou une Maryse, un espèce de truc pour pâtisserie, pour bien racler les bords, mais vous pouvez utiliser plus ou moins ce que vous avez sous la main. Le but ici est d'incorporer les deux mixtures pour en avoir une seule, qui soit homogène et avec toutes les bulles de la chantilly. Dès que c'est fait, on va pouvoir construire nos biramitsu dans des ramequins ou n'importe quel truc pour mettre de la bouffe. On prend les biscuits, on les trempe dans le jus et on les pose dans le ramequin. On les recouvre un peu de jus pour que le jus pénètre bien le biscuit. Dès que c'est fait, une bonne dose de sauce magique pour recouvrir les biscuits. Et on recommence l'opération pour une deuxième couche, trempage des biscuits, plaquage et recouche de sauce magique. Ne nous reste plus qu'à les mettre au frigo pendant quelques heures pour les laisser reposer. Et à vous, le bon gueuleton à la bière ! Alors, qu'est-ce que ça donne ? On va le goûter ensemble. On va voir ce que ça donne. La vôtre. Hum ! Hum ! Hum ! Putain, c'est ultra bon ! C'est ultra bon. Vous l'avez vu, c'est super facile à faire. C'est peut-être un tout petit poil trop sucré. Puisque c'est moi qui ai mesuré le sucre. Je dois mettre 80 grammes, je pense que j'ai mis peut-être 100 grammes. Donc la prochaine fois, je vais m'acheter une balance pour ma cuisine puisque la mienne, elle est morte. Et je pense que je vais en refaire. C'est super bon. C'est ultra bon. C'est vachement bon. Big up à ma chérie Floriane pour m'avoir filé la recette. Et pour vous avoir filé la recette à vous. N'hésitez pas à faire des biramitsu. Et à balancer les photos, je sais pas, sur tous les réseaux sociaux que vous avez. Oui, un épisode qui est pas commun. Mais le biramitsu, ouh ouh ouh, je vous dis que ça. C'est trop trop bon. Qu'est-ce qu'il y a à dire ? Gâteau, bière, que dire de plus hein ? Moi ça me plaît. Comme d'habitude bien sûr, vous avez des questions, des insultes. Tu sais comment faire ? Tous les liens sont dans la description. Tu peux bien sûr laisser des commentaires. Evidemment, tu t'abonnes. Tu peux aussi, comme sans cook-case, aller cliquer sur le lien utipk dans la description. Aller regarder une petite pub, ce qui nous permettra de nous faire un petit peu de pépettes pour s'acheter du mascarpone pour refaire un biramitsu. Regarde ça. Ouh, ouh. Voilà, c'est tout pour cet épisode culinaire de la Grotte du Barbu. Faire des trucs avec de la bière, moi ça me plaît toujours. Voilà, c'est tout pour cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. En attendant le prochain, faites des trucs, inspirez-vous et que la barbitude soit avec vous. Merci.